La mission de Haut-Angor Magasin communautaire rejoint tout à fait la mission de Moissons Soud-Ouest et de la Fondation de la Banque alimentaire du Surroi, qui est d'aider les personnes vulnérables et de réduire le gaspillage, qu'ils soient alimentaires ou matériels, tout en favorisant l'économie circulaire. Le 20 mai dernier, la Banque alimentaire Moissons Soud-Ouest dévoilait la nouvelle image de marque de son magasin communautaire anciennement connu sous le nom de la brocante de la Fondation de la Baie-Saint-François. Aujourd'hui, on a fait la présentation de l'image de marque et le nouveau nom du magasin communautaire au 42 Edmond, le nouveau nom étant Haut-Angor Magasin communautaire. Pourquoi on a choisi le mot Haut-Angor? En fait, on est allé avec le petit côté qui se rapproche de la population avec le haut apostrophe qui fait un peu pub, plus festif. Haut-Angor, anciennement, quand on voulait se débarrasser des choses, par expression disons « on les envoie Haut-Angor ». Fait que là, maintenant, on les a envoyés Haut-Angor, mais chez nous. Fait qu'à ce moment-là, on donne une deuxième vie aux objets. Rappelons que Moissons Soud-Ouest a repris les rênes de cette brocante vers la fin de l'année 2021, brocante qui était auparavant opérée par la Fondation de la Baie-Saint-François. Aujourd'hui, on assiste en fait au transfert ou à la passation d'un projet qui a démarré il y a très, très, très longtemps. Ça a commencé avec le bazar, où Auréal, Louise, Yves, Ginette et beaucoup, beaucoup de bénévoles étaient ici puis animaient le sous-sol de l'église de Belle-Rive. Et que de beaux souvenirs. Puis, je profite de l'occasion pour saluer le travail que vous avez fait depuis, je pense, plus de 40 ans à œuvrer pour votre communauté. Puis, en fait, c'est chapeau à ce que vous avez fait et à ce que vous léguer aujourd'hui à Moissons-Soud-Ouest. La mission reste, grosso modo, la même, c'est de redonner à la base, à la communauté, aux personnes vulnérables puis dans le besoin. Dans le passé, avec la Fondation Baie-Saint-François, ils donnaient à plusieurs organismes de la région. Nous, on desserre, Moissons-Soud-Ouest desserre 85 organismes à travers la région aussi. Alors, c'est les mêmes, on côtoie les mêmes organisations, un peu les mêmes gens en difficulté. Ça fait que la mission, c'est dans la continuité. Naturellement, les fonds qui sont amassés au magasin vont directement à la banque alimentaire. Quand on a appris, disons, la retraite, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, de Louis-Zéry, c'était maintenant le temps de passer le flambeau. Il y a eu, pendant une très courte période, une espèce de petite panique. C'est-à-dire, moi, je l'ai perçu dans le sens où je recevais des courriels de gens disant « Qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas perdre ça. Ça n'a pas d'allure. C'est trop bien implanté. » Et très, très, très rapidement, Moissons est embarqué dans… Je ne sais pas où il était là depuis combien de temps, même. En tout cas, on l'a su, ça n'a pas pris trop de temps. Et ça a d'abord beaucoup rassuré les gens, beaucoup rassuré la communauté. Et je pense que tout le monde a poussé un soupir de soulagement parce que ça confirmait que tous ces efforts-là qui ont été mis au cours des années, au fil des années, mais ça ne sera pas mort. Ça se perpétue. Les personnes qui magasinaient à la brocante ne seront pas dépaysées en entrant au hangar puisque la formule est restée la même, à l'exception de quelques détails. En fait, depuis le départ, nous, d'un, on avait conservé le même numéro de téléphone qu'on a repris d'anciennement de la Fondation Baie-Saint-François pour être sûr qu'on est dans la continuité. Puis que les gens qui n'étaient pas au courant ou quoi que ce soit, bien en rappelant au même numéro, ils étaient sûrs d'avoir une réponse chez nous. Le gros changement qu'on a effectué présentement, c'est qu'on a changé un peu dans les départements. On s'est mis à afficher les prix sur tous les objets. Avant, on ne voyait pas les prix. On devait se renseigner aux bénévoles sur place. On se fait dire « Ah, bien, c'est aéré, il y a de la place. C'est le fun de voir les sets de cuisine, les sets de salon montés, au lieu d'être les chaises empilées par-dessus les tables. » Mais pour le reste, c'est resté assez le même modèle d'affaires. On ramasse tous les dons, on va les chercher gratuitement. Puis quand les gens font des achats, s'ils ont besoin d'un service de livraison, on offre un service de livraison aussi. Naturellement, il y a un petit coût supplémentaire. Vous comprendrez qu'il y a des frais d'opération qui sont rattachés à ça. Mais on fait toujours un bon deal, comme on dit, en passant chez O'Hangar Magasins communautaires. Comme le disait Stéphane Spisac un peu plus tôt, les sommes amassées grâce aux magasins communautaires O'Hangar permettront d'aider à nourrir des milliers de personnes. Moisson Soud-Ouest aide de 8300 personnes par mois à travers les trois MRC qu'on desserre, qui est Bournois-Salaberry, Vaudreuil-Soulange et le Haut-Saint-Laurent. Et dans ces 8300 personnes-là qu'on aide à chaque mois, il faut noter qu'il y a 44 % qui sont des enfants là-dedans. Les demandes continuent à augmenter à cause de l'inflation, ça fait qu'on est un peu dans le même effet présentement. On est toujours à 30 %, même qu'on pense peut-être aller atteindre le 40 % d'augmentation des demandes présentement. Et dans la dernière année, on a distribué plus de 4,6 millions en denrées à travers la communauté. Enfin, que vous cherchiez des vêtements, des meubles, des livres ou même des objets de collection, sachez qu'en magasinant O'Hangar, vous donnez une seconde vie à de multiples articles tout en permettant d'aider des personnes vulnérables. Le magasin O'Hangar, magasin communautaire, est situé au 42 Edmont à Salaberry-de-Vallée-Phil. Nos heures d'ouverture sont du mercredi au vendredi de 9h à 16h30. Éventuellement, vous allez voir dans les semaines à venir, une petite nouvelle, on va tenter d'ouvrir des journées supplémentaires. Présentement, on s'enligne pour ouvrir les mordis. Éventuellement, dans le courant de l'été, probablement, aussitôt qu'on va avoir les bénévoles et le personnel en place, on ouvrirait les samedis aussi. Donc, on deviendrait cinq jours semaine ouverts, accessibles à la population et aux travailleurs qui, souvent, ont juste la fin de semaine pour magasiner. Ça fait que c'est une occasion de venir nous voir.